La musique nous réunit, le message de Yannick Nézet-Séguin et de l'orchestre du Metropolitain. Musique connue, la musique nous rassemble. C'est le message fort qu'a voulu partager le chef d'orchestre canadien Yannick Nézet-Séguin. Dans une vidéo tournée chez lui, avec son chat qui, comme le précise le maestro, est très content que son maître soit à la maison, Yannick Nézet-Séguin nous annonce que le Metropolitain Oprah et ses musiciens sont déterminés à partager la musique avec son public. En cette période de confinement où la population du monde entier est appelée à rester chez elle et est privée de toute activité récréative et culturelle, le Metropolitain Oprah, son orchestre et son chef d'orchestre veulent plus que jamais garder un lien fort avec son public. Et quel lien plus fort que la musique qui nous unit et nous rapproche ! C'est ce message fort qu'a tenu à partager hier Yannick Nézet-Séguin sur ses réseaux. La musique nous rappelle maintenant, plus que jamais, que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, et à tendre la main à travers le monde. S'il vous plaît, profitez de nos musiciens continu de partager l'art de nos maisons, parfois avec nos familles et nos animaux de compagnie. N'hésitez pas à chanter, à danser, à jouer, tout ce qui vous tient sain d'esprit. Ainsi, de nombreuses initiatives sont prises par le Met et ses musiciens pour continuer à faire vibrer les mélomanes. Musique connectue, Musique express aux Humanities. Musique connectue, Musique express aux Humanities. Je vous remercie. Les Metropolitans mettent gratuitement à la disposition de tous une de leurs productions lyriques, visibles sur leur site Internet pendant 20 heures. Ce mardi, c'était La Bohème de Puccini, et ce mercredi dès 19h30, heure de New York, ce sera Il Trovatore de Verdi avec Anna Notrebko. Les musiciens de l'orchestre du Metropolitan Opera, qui sont eux aussi obligés de rester confinés chez eux, ont décidé de partager avec le public des vidéos d'eux en train de jouer. Une manière de conserver ce lien social, à défaut de lien physique, avec le public. Yannick Nézet-Séguin précise aussi que c'est également l'occasion pour le public de découvrir l'envers du décor de la vie d'un musicien. Petit à petit, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur leur site Internet, les musiciens de l'orchestre partageront de la musique de chambre, des mini-récitals, mais aussi des masterclass et des interviews. Un contenu riche, entièrement gratuit, avec un seul et unique but, nous rapprocher au travers de la musique. Un seul mot d'ordre, Music Connectus. Restez informés chaque lundi des événements, concours et CD de la semaine. Musique Connectus, la musique nous rassemble. C'est le message fort qu'a voulu partager le chef d'orchestre canadien Yannick Nézet-Séguin. Dans une vidéo tournée chez lui, avec son chat qui, comme le précise le maestro, est très content que son maître soit à la maison, Yannick Nézet-Séguin nous annonce que le Metropolitan Opera et ses musiciens sont déterminés à partager la musique avec son public. En cette période de confinement, où la population du monde entier est appelée à rester chez elle et est privée de toute activité récréative et culturelle, le Metropolitan Opera, son orchestre et son chef d'orchestre veulent plus que jamais garder un lien fort avec son public. Et quel lien plus fort que la musique qui nous unit et nous rapproche ! C'est ce message fort qu'a tenu à partager hier Yannick Nézet-Séguin sur ses réseaux. La musique nous rappelle maintenant, plus que jamais, que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, et à tendre, la main à travers le monde. S'il vous plaît, profitez de nos musiciens continuent de partager l'art de nos maisons, parfois avec nos familles et nos animaux de compagnie. N'hésitez pas à chanter, à danser, à jouer, tout ce qui vous tient sain d'esprit. Ainsi, de nombreuses initiatives sont prises par Lemay et ses musiciens, pour continuer à faire vibrer les mélomanes. Musique connecue. Musique express sur Humanity. I to google our artistry, ta web to express our collective joie and sorrow during the inprocedent écrise music romain hüno, mort en hüvée, ta web arno alonińń tí wôrlande torrach ut across the globe. Please enjoy our musicioen continu jare from our home. We hope we can inspire you todos some. Please enjoy a few our from our music director, maestro Yannick Nézet-Séguin ou no, diez musicoenekti n di we schulb um or compelette en evetto session jare During difficult time. Toastar connecting with you, visi ou website www.metorchestramusician.org Une publication partagée par meorchestra, arrobas metorchestra, le 16 mars 2020 à 1 2.01 et d'été. Tous les jours, le Metropolitans met gratuitement à la disposition de tous une de leurs productions lyriques, visibles sur leur site internet pendant 20 heures. Ce mardi, c'était la bohème de Puxini, et ce mercredi dès dix 9h30, heure de New York, ce sera Il Trovatore de Verdi avec Anna Notrebko. Les musiciens de l'orchestre du Metropolitans Opera, qui sont eux aussi obligés de rester confinés chez eux, ont décidé de partager avec le public des vidéos d'eux en train de jouer. Une manière de conserver ce lien social, à défaut de lien physique, avec le public. Yannick Nézet-Séguin précise aussi que c'est également l'occasion pour le public de découvrir l'envers du décor de la vie d'un musicien. Petit à petit, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur leur site internet, les musiciens de l'orchestre partageront de la musique de chambre, des mini-récitals, mais aussi des masterclasses et des interviews. Un contenu riche, entièrement gratuit, avec un seul et unique but, nous rapprocher au travers de la musique. Un seul mot d'ordre, Musique Connecus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.